salut les amis alors aujourd'hui on va se retrouver dans une nouvelle vidéo on va parler solaire je vous avais dit que ça allait sortir une petite vidéo sur le solaire alors je vais vous faire une présentation avec mon petit devis je vais vous faire une présentation de notre futur système solaire voilà avant toute chose je vais faire une rapide présentation d'un système solaire parce que tout le monde ne sait pas forcément comment ça fonctionne donc je me suis chiant ce serait peut-être valable de faire un petit un petit rappel pour ceux qui connaissent pas vous allez voir au final c'est plus ou moins simple après après c'est juste une question de branchement il n'y a aucun aucune crainte à avoir là dessus donc nous on va voir un quart qui fait 12 mètres de long donc on a la place pour mettre des panneaux on est 6 on a une machine à laver qui pourra fonctionner avec ou sans résistance on aura un frigo de maison et on aura la majorité des affaires qui seront enfin des ustensiles qui seront alimentés en 220 on aura sûrement l'éclairage qui sera en 24 volts directement pour éviter tout ce qui est transfo c'est dommage d'avoir du 24 et de retransformer le jus en 220 pour l'éclairage vous savez à peu près le ce qu'on va voir dans le car après c'est vrai que de temps en temps je vais me servir de machine qui peuvent faire 1500 watts 2000 watts donc il va me faire un gros convertisseur et on essaie d'avoir une autonomie on essaie d'avoir une installation pour avoir une autonomie qui soit assez suffisante on sait très bien qu'on ne sera jamais en autonomie totale car ça on l'a pris sur la route quand vous avez vraiment pas de soleil genre pendant une semaine deux semaines que vous avez du brouillard surtout on l'a vu en laponie enfin en laponie même en falande même avant en fait avant la falande estonie tout ça suffisait qu'on ait une semaine ou deux semaines de brouillard vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez avoir la meilleure installation solaire du monde vous n'avez pas de soleil vous n'avez pas de soleil ça recharge pas vos batteries vous serez vous allez tomber en panne donc nous heureusement qu'on roulait parce qu'on a un couple heures séparateurs qui nous permettait de recharger les batteries cellules en même temps que nous roulions donc comme on a fait pas mal de route pour faire ce voyage au final on a souvent on a souvent pu recharger nos batteries grâce à la route de temps en temps on a allumé le groupe mais honnêtement si j'ai sorti je sais pas j'ai peut-être sorti en deux mois j'ai sorti dix fois ou quinze fois et puis ensuite on a dû se brancher dix fois aussi sur des prises de 120 qui avait là bas sur les magasins de magasins ou autres donc au final voilà sachez vous n'arriverez jamais à être en autonomie totale avec une installation normale panneau solaire batterie je vais pas parler de tout ce qui est système pile à combustible ceci cela ça c'est voilà moi je parle vraiment installation solaire qui dit panneau solaire régulateur convertisseur batterie voilà moi je parle uniquement de ça et donc je vous dis avec cette installation là même si vous avez des panneaux qui s'orientent tous les sens quand vous avez de la brume quand vous avez le soleil qui est caché en permanence par un épais brouillard voilà au bout de 4 5 jours vous allez vous retrouver dans le besoin et là il vous faudra une source extérieure pour venir recharger vos batteries et de toute façon c'est bien de temps en temps quand vous êtes sur la route de faire une bonne charge on va dire une fois tous les deux semaines une fois tous les mois ça fait du bien en batterie vous faites une bonne charge pendant deux jours l'idéal c'est de trouver un branchement et ça ça fait du bien voilà c'est conseillé et après une fois que le printemps arrive en général fin février mars là normalement les beaux jours commencent à peu près arriver il ya plus de luminosité là vous pouvez commencer à être un peu autonome en faisant attention à vos consommations et après mois d'avril après c'est parti quoi et l'été j'en parle pas c'est open bar vous avez vous allez avoir de l'électricité à revendre mais voilà ne cherchez pas la meilleure installation du monde de toute façon elle n'existe pas et voilà à moins de d'être tout seul de faire super attention à ses consommations d'avoir une batterie lithium ça ça peut vous aider mais nous on n'est pas dans ce cas là donc je vais pas vous parler de cette installation là moi je vous parle vraiment d'une installation d'une famille qui consomme des choses comme la machine à lever parce qu'on est obligé et voilà c'est vraiment le système pour une famille puis là où nous on est six comme ça ça va vraiment vous donner une base donc alors comment ça fonctionne un système solaire pour capter l'énergie vous allez avoir besoin de panneaux les panneaux solaires vont capter l'énergie du soleil pour venir vous la restituer mais l'énergie va arriver entre guillemets en vrac elle va arriver de temps en temps fort en fort courant de temps en temps en faible courant au moyen courant enfin c'est vraiment aléatoire ça dépend du rayon des rayons du soleil des fois ça va être fort des fois ça va être moins fort et toute cette énergie il va falloir canaliser il va falloir la réguler d'où son nom le régulateur de charge le régulateur de charge lui il va prendre toute l'énergie qui arrive des panneaux solaires allez vas-y je prends tout je prends tout et là il va vous réguler la charge optimale pour recharger vos batteries c'est à dire que lui il va retransformer l'énergie qui en rapport avec votre système solaire si vous êtes branché en 24 volts ou en 12 volts ou en 48 volts il va vous envoyer du 12 volts si vous êtes en 12 volts il va vous envoyer du 12 volts dans vos batteries si vraiment elles n'ont pas beaucoup besoin et vous en envoyer un petit peu pour éviter de les surcharger et inversement si vous avez besoin de beaucoup d'énergie lui le régulateur et vous en il va vous envoyer tout ça pour vous recharger vos batteries super vite vraiment en phase à fond ensuite il va pouvoir stabiliser la charge réguler la charge tranquillement pour finir la charge voilà c'est ça que je voulais dire et ensuite vous avez un autre mode énormément de mode à lui calcule tout ça et ensuite vous avez vraiment le mode maintien de charge où là vos batteries sont chargées et même s'il ya beaucoup de jus qui arrive des panneaux et lui va réguler il va en prendre qu'une petite partie pour garder votre vos batteries à charge nickel fait vraiment pour préserver les batteries et les faire durer le plus longtemps possible parce que les batteries je pense que c'est ce qui coûte quasiment le plus cher donc faut vraiment les préserver il faut vraiment faire attention au système qu'on monte pour les faire durer le plus longtemps possible en général vous allez avoir besoin d'un convertisseur qui convertit l'énergie 24 volts en 220 parce qu'on a énormément de produits et de matériel qui fonctionne en 220 donc c'est quasiment sûr et certain que vous allez avoir besoin d'un convertisseur 220 donc le convertisseur 220 lui va faire quoi il va être branché sur vos batteries il va prendre du 24 volts et il va vous comme son nom l'indique toujours pareil c'est assez simple il va vous convertir l'énergie en 220 suivant la puissance du convertisseur vous pourrez alimenter tel ou tel appareil comme un frigo de maison 220 une télé voilà il ya énormément des appareils électroménagers vous pouvez alimenter énormément de choses donc c'est vraiment à vous de voir ça suivant vos besoins qu'est ce que vous allez avoir besoin comme panneau solaire comme régulateur comme batterie et comme convertisseur si vous êtes des gros consommateurs il va vous faire un système assez assez surdimensionné entre guillemets pour pouvoir alimenter tout ça si vous êtes assez économe et bien vous aurez une petite installation qui va vraiment vous suffire et vous serez très bien comme ça quand on est une famille c'est un peu plus délicat forcément il ya pas mal de matériel et et du coup on a une installation qui est forcément un peu plus grosse qu'une qu'une personne ou deux personnes qui vivent dans un dans un camping-car ou dans un petit camion ménager forcément l'installation sera plus conséquente nous allons travailler avec le site internet shop solaire ils sont vraiment très bons conseils on est tombé sur un commercial comme je vous avais dit la semaine dernière qui est qui extra en fait c'est adrien il nous a vraiment bien renseigné on a refait le devis deux trois fois pour vraiment être au plus près de l'installation optimale et ça c'est vraiment cool donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur leur site my shop solaire et vous allez voir vous pouvez rentrer tous vos appareils qui consomment de l'énergie vos néons vos ordinateurs vous détaillez tout je sais c'est pas forcément la partie la plus intéressante mais il faut le faire c'est très important et avec avec ces informations ils vont pouvoir vous définir votre installation optimale donc ça c'est vraiment très très important de le faire moi je dis moi moi je fais toujours une surdimension mon système et tout j'ai quand même été sur le site je l'ai quand même fait et au final j'étais pas loin de la vérité mais au moins ça m'a permis de voir que j'avais tel ou tel appareil et que et que mon installation était vraiment adapté à mes besoins donc ça c'est vraiment bien de le faire je pense qu'il faut déjà qu'on soit commencer par là et surtout ne pas hésiter à virer certains appareils genre si vous avez un micro-ondes je sais bien il y en a ils peuvent pas se passer de micro-ondes mais si vous mettez une installation beaucoup plus grosse tout ça parce que vous avez juste un micro-ondes qui fait 900 watts franchement le micro on peut s'en passer les sèches cheveux ça fait 2000 watts un sèche cheveux si vraiment vous n'avez que ça de temps en temps à faire fonctionner et que vous allez être obligé de prendre un gros convertisseur j'ai envie de dire est ce que vous pouvez pas vous en passer tout simplement donc essayer de voir les choses différemment souvent on peut pas se permettre d'avoir les mêmes consommations que dans une maison c'est vraiment différent même si vous pouvez quand même réussir à faire marcher des appareils de maison voilà si vous tenez vraiment à faire marcher ces appareils de maison il faudra prendre une grosse installation avec un gros convertisseur qui fasse minimum trois quatre mille watts encore c'est un minimum si vous avez vraiment si vous allumez deux trois appareils en même temps qu'ils sont assez énergivores vous allez plonger vos batteries convertisseurs il va pas suivre donc c'est possible mais ça va vous faire une grosse installation et au final est ce que c'est bien valable voilà c'est vraiment la question qu'il faut se poser on va commencer par notre devis on va commencer par les panneaux on va prendre des panneaux solaires lg ils font 330 watts on va mettre 6 pour un total de 1980 watts c'est des panneaux solaires on va dire dernière génération ils sont assez ils sont assez pointus c'est à dire qu'il ya des petits miroirs à l'intérieur est ce que j'ai compris ils ont vraiment un bon rendement apparemment 30% plus que les panneaux traditionnels panneaux solaires vous avez les monocrystallins ou les polycrystallins en général on va dire que les monocrystallins ont plus tendance à faire une recharge dans des régions qui sont moins ensoleillés voilà c'est pas les panneaux qu'on va monter dans le sud c'est les panneaux qui vont pouvoir fonctionner même quand il ya le soleil qui est légèrement voilé quand il ya un ciel qui est légèrement voilé les panneaux monocrystallins arriveront en général plus à recharger que des polycrystallins ensuite en plein soleil on peut dire que les monocrystallins délivreront peut-être un peu moins que des polycrystallins c'est pour ça que les polycrystallins en général on les met dans le sud parce qu'on a vraiment le soleil qui tape beaucoup plus c'est pour ça qu'on monte des polycrystallins pour vraiment avoir du rendement mais en général on va dire que le monocrystallin est tout terrain il vous permet d'aller partout et moi c'est ce que j'ai sur sur flash et j'en suis j'en suis super content c'est j'ai 1000 watts sur flash donc là on aura 1980 watts ça nous fait six panneaux donc c'est bien parce que ça fait pas beaucoup de panneaux je trouve donc franchement c'est pas mal ensuite on va voir en régulateur avoir un régulateur vitron nppt 150 100 tr c'est un régulateur on pourra brancher au maximum 2900 watts de panneaux donc j'ai pris un régulateur un peu plus puissant pour qu'ils forcent un peu moins et je me suis dit on sait pas si jamais un jour je vais rajouter des panneaux sachant qu'on a la place sur le toit eh bien j'ai pris un régulateur un petit peu plus puissant c'est uniquement pour ça que j'ai fait ça et voilà j'aurais pu très bien en prendre un tout petit peu moins puissant mais j'ai préféré jouer la sécurité et pour l'écart de voici peut-être 150 euros d'écart entre les deux régulateurs pour le peu d'écart j'ai préféré prendre prendre ce régulateur là m ppt c'est quoi m ppt il va avoir un meilleur rendement pour recharger vos batteries comparé un pwm les pwm sont pas forcément mauvais mais il ya de l'énergie un peu qui passe à travers en fait voilà donc en général maintenant quasiment tout le monde monde m ppt les pwm apparemment ça serait bien si vous avez genre genre juste un panneau donc si vraiment vous avez l'occasion de toucher un pwm vraiment pas cher si vous n'avez qu'un panneau vous êtes tout seul vous pouvez très bien essayer ça ça fonctionne plutôt bien moi c'est ce que j'avais sur flash j'avais un pwm ça fonctionnait bien mais j'ai mis un m ppt ça fonctionne encore mieux voilà donc ça j'ai vraiment vu la différence entre les deux mais en même temps j'ai quatre panneaux les panneaux solaires envoient toute l'énergie dans le régulateur lui régule envoie ça dans les batteries pour les recharger ensuite le convertisseur lui puise dans les batteries pour venir vous redistribuer ça en 220 dans votre dans votre véhicule j'espère que j'ai tout dit après nous avons toute une gamme de produits qui va nous permettre de contrôler le contrôle c'est très très important dans une scie dans une installation solaire c'est pouvoir contrôler ce qu'on va recharger pouvoir contrôler ce qu'on va consommer et pouvoir contrôler ce qu'on va produire donc ça c'est très important et je vous détailler mon devis tout à l'heure vous allez voir moi c'est il ya des choses que j'ai voulu absolument avoir que j'avais dans flash et que je voulais absolument avoir dans le nouveau pour nous permettre de contrôler diverses choses je vais vous passer tous les détails sur les bobines de fils les connaît les connecteurs le passe toi pour passer les fils proprement dans le toit voilà tous les petites causes tous les câbles et tout ça je vais pas vous en parler ça sert à rien ça si vous travaillez avec ma shop solaire et ils vous mettront ça automatiquement dans votre devis parce qu'ils savent exactement suivant votre installation ce que vous ce que vous allez avoir besoin la quantité de fils le nombre de cosses le passe toi donc c'est ça qui est bien c'est que ils s'occupent de tous ils ont l'habitude de monter les choses vous étiez normalement de rien de rien manquer quand vous allez tout recevoir vous tout sera prêt à monter en fait ensuite on va passer à chose assez intéressante parce que je vous ai parlé des panneaux régulateurs savait dans les batteries les batteries les batteries c'est vraiment le gros dilemme qu'est ce qu'on va mettre comme batterie et là je vous comprends tout à fait parce que c'est pas facile c'est pas facile de choisir ses batteries moi début j'étais vraiment perdu on a fait l'erreur c'était vraiment la fin des travaux avec flash on n'avait plus trop les moyens et il nous restait que les batteries achetées et on a acheté des batteries des batteries moteur j'en ai acheté quatre pour la cellule et deux pour le moteur donc comme ça je me suis retrouvé avec six batteries qui étaient toutes neuves il se trouve que c'était pas le bon calcul à faire parce qu'en fait c'est des batteries qu'on a payé 100 euros elle faisait 280 ampères de mémoire à peu près donc bah c'est vraiment pas cher une batterie à 100 euros toute neuve et elles n'ont pas tenu en fait j'en ai quatre qui ont qui ont pété au bout de cinq mois je me les ai fait remplacer en garantie et donc ensuite les ensuite je les ai remontés et les deux batteries moteur ont pété peu de temps après donc vous voyez j'ai fini par acheter des batteries au gel donc là j'ai 285 ampères en 24 volts et ensuite j'ai racheté deux batteries de bonne marque aussi des varta pour le moteur mais c'est vrai que c'est le jour et la nuit ça n'a rien à voir on a vu une différence et c'est un truc de fou pour moi ne mettez pas des batteries moteur pour votre système solaire je pense que c'est pas adapté après vous faites comme vous voulez on fait comme on peut des fois c'est vrai si on n'a pas les moyens ça peut dépanner ou alors si vous mettez une batterie moteur prenez pas des batteries pas cher et c'est de mettre une batterie une batterie marque ça pourra au pire tenir mais bon franchement c'est pas conseillé c'est pas fait pour ça c'est fait pour délivrer un fort courant une forte intensité en très peu de temps pour démarrer un moteur c'est avec un démarreur de poids lourd de le moteur ça demande énormément d'énergie dans très peu de temps et la batterie moteur elle elle est adaptée pour faire ça mais n'est pas adapté pour être déchargée très lentement toute la journée ou toute la nuit avec vos appareils électroménagers qui sont en train de tourner même si c'est tout doucement elle va se décharger tout doucement et au fur et à mesure du temps vous avez des cellules qui vont péter les unes derrière les autres et elle va perdre en empérage au final vous aurez une batterie qui vaut plus rien prenez vraiment des batteries adaptées des décharges lentes vous allez avoir des batteries au plomb étanche à décharge lente vous allez avoir les batteries à décharge lente agm vous allez avoir des batteries à décharge lente agm super cycle vous allez avoir des batteries au gel vous allez avoir des batteries lithium faites bien attention à ça fait suivant vos moyens fait suivant vos besoins mais n'essayez pas des fois d'économiser 500 euros mettons 1000 euros de plus pour des batteries de bonne qualité franchement mettez les parce que vous n'allez pas le regretter et vos batteries vont tenir longtemps c'est un investissement à long terme les batteries c'est vraiment ce qu'il faut vous dire la batterie agm c'est vraiment la batterie tout terrain elle va accepter des grosses décharges elle va accepter des décharges un peu plus profonde que les batteries entrées de gamme et c'est ça qui est bien mais moi c'est vrai que depuis que j'ai monté les batteries gel sur sur flash j'ai vraiment trouvé ça bien apparemment les batteries gel vous pouvez les descendre un peu plus mais reste toujours en fait stable si vous s'y restent admettons à 40 ou 50 % pendant un mois vont pas perdre en fait c'est ça qui est bien c'est vraiment stabilisé vous pouvez les mettre dans les temps tous les sens entre guillemets sur le côté ou debout sont complètement étanches comme les batteries à gemme aussi les batteries super six c'est complètement étanche après ça c'est différentes technologies de batterie si vraiment vous voulez vous renseigner sur les batteries allez vous renseigner sur les balles sur les sites vous pouvez aussi aller voir sur le site de my shop solaire ils vous expliquent tout sur les batteries si le temps si vous avez vraiment des fois des gros courants de charge à mettre souvent mettons si vous savez souvent de grosses machines avec des gros courants de décharge la batterie à gemme sera peut-être plus adapté à vos besoins parce que la batterie gel elle n'aime pas trop non plus quand on lui met des gros courants de décharge nous on s'est permis de mettre des batteries gel parce qu'on va en mettre quatre donc on va augmenter vachement les amperages et quand on va alimenter mettons une machine qui fera 1500 watts il n'y aura pas vraiment 1500 watts qui partira à des batteries d'une seule batterie parce que là il y en aura quatre donc les 1500 watts sont divisés en quatre en fait donc ça lui fera pas vraiment une grosse décharge par contre si vous avez qu'une batterie ou deux batteries et que vous allez avoir de temps en temps ou souvent des grosses machines à faire tourner je pense que la batterie à gemme sera beaucoup plus adapté donc on est parti sur quatre batteries en gel victron 220 ampères donc on va les brancher en mixte c'est à dire parallèle et série mélangé ce qui va nous donner du on augmente l'ampérage on augmente le voltage ce qui va nous donner du 24 volts et on aura donc 440 ampères je pense qu'avec ça on peut être autonome avec la consommation qu'on a pendant environ allez on va dire quatre jours et au bout de quatre jours je pense qu'il faudra trouver une source d'énergie extérieure pour recharger les batteries mais quand je vous dis quatre jours elles sont pas déchargées à 100% parce que c'est pas bon moi je sais que j'ai des charges en moyenne à 50% grand maxi après mon système se met en sécurité et il coupe tout voilà on se retrouve dans le nord n'a plus d'électricité mais au moins on sait que nos batteries sont préservées c'est la vie de trop les faire plonger et on fait durer leur durée de vie c'est pour ça qu'il nous faut les appareils de contrôle justement pour savoir quand est-ce qu'on va pouvoir se retrouver en panne et là on anticipe et on commence à recharger avec une source d'énergie extérieure que ce soit un groupe une prise en 220 voilà donc voilà je vous ai dit pour les panneaux le régulateur les batteries ensuite on va mettre un convertisseur donc lui c'est un convertisseur qui va nous permettre de convertir les 24 volts en 220 comme je vous ai dit tout à l'heure il va faire 3000 watts donc 3000 watts c'est un 3000 donc c'est environ 2400 2500 watts en stabilisé je pourrais utiliser voilà ça veut dire qu'il peut si je consomme 2500 watts en 220 il va pas couper ensuite il y a une crête la crête elle va monter à 5000 watts je crois de mémoire donc c'est quand il y a un appareil qui dès qu'il démarre il monte en crête et il descend il se stabilise donc voilà vous aurez toujours la puissance en crête aussi la puissance stabilisée donc là on sera 2500 watts en stabilisé donc pour nous c'est largement suffisant sachant que la chose qui consomme le plus dans le bus c'est c'est la machine à laver la résistance à fait 1800 watts donc voilà le convertisseur c'est ce qu'on a actuellement et on n'est pas embêté quoi faut pas s'amuser allumer un radiateur électrique de 2000 watts avec la résistance de la machine forcément ça fonctionnera pas mais bon ça on n'a jamais eu le cas donc on a gardé la même puissance là dessus on en est super content ça je vous ai tout dit ensuite vous avez les câbles les cosses les fusibles et portes fusibles il faut mettre des moyens de protection un peu partout ça c'est très important si pour éviter de bousiller votre installation d'avoir un départ de feu donc voilà n'hésitez pas à mettre ce qu'il faut en sécurité les portes fusibles et fusibles ça c'est vraiment très bien ensuite j'ai pris un contrôleur de batterie donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure il va me permettre de contrôler la charge de mes batteries ça s'appelle un bmv 712 smart pouvoir tout contrôler ce qui concerne la charge des batteries ensuite je voulais absolument le color control gx ça c'est un boîtier qui nous permet voilà c'est ce que j'ai aussi j'ai le même principe dans flash ça me donne la consommation journalière ça me donne mais ma production journalière ça me donne la production mensuelle la production depuis que le système est monté ça vous permet de savoir ce que vous consommez ce que vous produisez et ça je trouve que c'est très important et moi je suis souvent en train de regarder mais les productions sur mon boîtier des portées dont je voulais je voulais le même système donc j'ai repris un système comme ça là je vous ai vraiment tout expliqué 1900 watts de panneau solaire on a un régulateur où on peut lui mettre 2900 watts j'ai pris ça pour avoir une petite marre ensuite on a un convertisseur d'énergie qui nous délivre du 220 à hauteur de 2500 watts maximum en stabilisé et ensuite le contrôleur pour mes batteries et le contrôleur pour ma production ma consommation etc ces deux moyens de contrôle vous donneront une multitude d'informations ça c'est très très intéressant je vous ai tout dit j'espère que j'ai rien oublié j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises voilà je suis pas non plus un expert je me suis bien renseigné avant ça fait deux ans qu'on vit sur les roues donc forcément on s'y met plus ou moins cela il n'y a pas le choix j'ai vraiment bien été renseigné par le site my shop solaire avec adrien ça franchement je le remercie encore parce qu'il a pris du temps avec moi et c'est pas qu'avec moi c'est avec tous les clients je suis en train de voir aussi normalement on aura un code promo donc grâce à ce code promo vous aurez accès à une réduction et je suis en train de voir ça avec eux et je vous donnerai dans très peu de temps le pourcentage au niveau de la réduction voilà je suis en train de voir ça avec eux j'espère que cette petite vidéo vous aura bien servi que vous y voyez un peu plus clair au niveau du solaire mais voyez c'est pas non plus super compliqué ensuite les branchements n'ayez pas peur vous allez recevoir votre kit il y aura des fils d'écosse de partout vous faites un petit schéma et vous allez voir ça va très bien se passer il n'y a pas de souci et sinon vous faites aider par quelqu'un qui a déjà monté du solaire en général il n'y a pas de problème là dessus on va parler budget c'est une installation qui va tourner aux alentours des 6500 euros 7000 euros on n'a pas encore les prix définitifs vous allez dire oh là là ça fait cher oui ça fait cher le plus gros le plus cher c'est les batteries je suis en train de regarder ça c'est les batteries et le convertisseur chargeur voilà on est en a 2000 plus de 2000 euros pour les batteries pas loin de 1800 euros pour le convertisseur chargeur ah attention j'ai oublié de vous parler du convertisseur je vous ai parlé du convertisseur mais il faut aussi des convertisseurs chargeurs c'est quoi un convertisseur chargeur c'est qu'en plus à l'intérieur est un chargeur de batterie qui vous permet de recharger vos batteries vos batteries d'une source extérieure comme le groupe électrogène ou une prise 220 vous allez brancher votre prise 220 le convertisseur lui va recharger vos batteries nous c'est un 50 ampères de mémoire donc voilà il va balancer 50 ampères dans les batteries pour vous permettre de recharger vos batteries si vous n'avez pas de convertisseur chargeur c'est pas grave vous prenez un convertisseur mais à côté vous faudra un chargeur de batterie le convertisseur pareil c'est un pur sinus c'est à dire quoi pur sinus c'est qu'il envoie un courant continu stable et c'est très important pour tous les appareils sensibles comme les ordinateurs là où il ya des petits microprocesseurs à droite à gauche donc voilà maintenant mais quasiment que des purs sinus 6 ils consomment beaucoup moins ils sont plus élaborés ils se refroidissent mieux que quand il ya besoin donc voilà franchement maintenant mettez que du pur sinus vous prenez pas la tête avec les autres ça ne sert à rien nous sommes en train de voir pour monter un couple leur séparateur ou alors un autre système le couple leur séparateur c'est quoi c'est un petit système qui est branché en intermédiaire entre vos batteries moteur votre alternateur et vos batteries cellules et quand vous allez rouler votre moteur il va détecter que vos batteries moteurs sont bien chargés il va se mettre en contact avec les batteries cellules comme ça l'alternateur va distribuer du jus dans les batteries moteurs et dans les batteries cellules ça vous permet de recharger vos batteries cellules quand vous roulez et ça c'est très bien parce que si vous faites deux trois heures de route et bien c'est toujours ça de prix vous arrivez vous avez vos batteries qui ont pris deux trois heures de charge et ça c'est très important donc on est en train de voir je pense qu'on va sûrement mettre ça ça s'appelle un couple leur séparateur c'est le sirix de chez vitron qui fait ça ou alors on a un autre système qui nous permet vraiment qui est un petit peu plus élaboré qui permet de séparer les deux circuits comme ça il aimait pas en parallèle en fait vous avez vraiment il va voir que votre circuit cellules votre circuit moteur est chargé et dans ce cas là il va envoyer du jus séparément directement dans les batteries cellules et inversement le sirix aussi lui ce qui est bien c'est que quand vous avez votre solaire qui a trop d'énergie si vous êtes posé longtemps mettons deux trois semaines au même endroit même s'il fait beau vos batteries moteurs et vont pas se recharger donc si vous avez assez de bad si vous avez assez de jus dans votre solaire il va vous recharger vos batteries cellules une fois qu'il ya trop de jus il va vous balancer l'énergie aussi dans les batteries moteur ce qui fait que vous n'êtes jamais en rade ça marche dans les deux sens cellules et moteur voilà c'est un circuit qui marche dans les deux sens et ça c'est pas mal moi je le conseille c'est quasiment obligatoire mettez le vous allez voir ça vous rendra de bons services sur ce je vous laisse je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à jeter un oeil sur ma shop solaire vous tiendrez au courant de l'avancée normalement nous on devrait commander ça vers mi avril et puis après allez je pense que vers mai juin même pas peut-être vers juin on commencera à monter les panneaux pour au moins faire les fixations sur le toit et ensuite ça viendra tout doucement tout au fil de l'année mais je reviendrai régulièrement avec des vidéos vous expliquer tout ce que je suis en train de monter au fur et à mesure que ce soit le convertisseur le régulateur et tout sera vraiment bien expliqué voilà je vous fais des gros bisous à bientôt le mandy salut bye bye